Hey salut à tous matelots c'est le drake et bienvenue dans ce nouvel épisode de presque sim city parce qu'on commence à s'établir de l'autre côté du pont. Regardez ce qu'on fait, regardez, j'ai pris 8 de paille j'ai pris tout pile 8 de paille, voilà un abri à bois, du coup on va pouvoir, je sais plus comment il s'appelle l'autre, je suis bloqué là dedans quoi, je suis trop grand, du coup il va pouvoir faire des planches et du bois de chauffage, d'accord, du coup on va pouvoir mettre isbor, voilà, c'est où c'est abri à bois, fichier détail, un bâtiment pour les travailleurs qui abattent les arbres pour obtenir des bûches et des bâtons, la portée de travail est limitée à 50 mètres, il doit être construit dans la forêt, nickel, isbor tu vas aller faire ça, bûcheron, donc ça c'est ça, t'as deux, il est très mauvais quand même, il est très mauvais ce type, mais c'est pas grave, voilà, et je crois qu'on a presque plus, ah oui on a plus qu'un de bois de chauffage, mais, what, comment ils m'ont tout consommé, voilà, du coup il va aller abattre les arbres qui sont ici, transformé en planche, bois de chauffage et compagnie, et comme ça j'aurais plus besoin de m'en occuper, et ça, ça mais ça c'est, ça va être merveilleux tout ça, donc et nous, Halloween, il faut, Halloween, oui il s'appelle vraiment Halloween en plus, Halloween, attendre le lendemain, qu'est-ce qu'il nous fallait, des plumes, pour faire les flèches, qu'est-ce qu'il nous fallait d'autre, chasser trois loups, et un ours, et faire un arc aussi, c'est vrai que oui, je voulais les regarder du coup dans les villages voisins, donc on a déjà été regarder à Gostovia, à Borowo, je pourrais aller vers ici, Paranika et Branika, les deux sont à côté, si jamais ils vendent des graines de lin, pour faire du lin, justement, ça serait pas mal, on va se prendre un petit peu de viande, transférer, allez hop, on va s'en prendre 15, voilà, comme ça oui, si on peut planter du lin, ensuite on aurait tout ce qu'il nous faut du coup pour faire arc, les seaux et compagnie, pour le moment c'est ça qui nous bloque, c'est le lin, bois, bois, allez, drink de l'eau, voilà, hop, c'est de ce côté, donc oui, on va aller voir pour le, s'il y a quelque chose déjà qui pousse pendant l'été, si déjà il y a des graines qui peuvent pousser l'été, ce serait bien qu'on puisse les récolter à l'automne, ou à l'hiver, ça serait génial, il y a un bison là-bas, mais les bisons c'est bon, je les avais tués hors caméra, il me semble, ou j'ai filmé, je sais plus, en tout cas je les avais tués, et puis du coup ils ont beaucoup plus de points de vie qu'au tout début, quand j'en avais tué, parce que je crois qu'au début, j'avais mis trois lances dans la tête, ils étaient morts, maintenant il faut, il faut faire gaffe en plus, ils font beaucoup de dégâts, tiens les petits lapins, que c'est bien ce, ce petit truc là, il ne faut pas que je vais ramasser du plantain, si jamais je me bats contre des ours, euh, des loups, les ours, on m'a dit qu'il fallait que j'attende d'avoir l'arc, on est toujours dans la bonne direction au moins, carte, non on n'est pas du tout dans la bonne direction, c'est plus nord-ouest, voilà on voit les bâtiments, pas de bestiaux, les loups, je ne sais pas où les trouver, je ne sais pas s'il ne faut pas se balader de nuit, pour en voir, parce que du coup ça me paraît très logique, enfin, les loups ça a chassé la nuit quoi, ah mais je n'avais pas fait gaffe qu'on voyait aussi tous les noms, comme ça, je n'ai jamais fait gaffe, il y a d'autres personnes à recruter, l'orbert, les graines de choux, peut-être plantées au printemps et ramassées en été, c'est assez dommage parce que ça va vite du coup, de l'engrais, de l'engrais il faut que j'achète, on ne va peut-être pas tout acheter non plus, qu'est-ce que j'ai fait, ça, allez, ça coûte tellement cher, ça coûte 10 pièces d'or, c'est affreux, enfin, je trouve vraiment que dans le jeu, les prix sont horriblement chers, on va en acheter 15 aller, mais ça coûte 150, c'est la moitié de mon économie qui part juste pour de l'engrais, une graine de choux, ça coûte 16, l'économie de ce jeu, elle est horrible, il y a pas une icône, je sais pas quoi, côté 2, ah, c'est les trucs qui sont derrière, on va aller à l'autre village, du coup, complètement à l'ouest, oui, oui, vraiment, je trouve que les prix sont horriblement chers, je me répète, je sais, mais, toujours étonné de voir une graine qui se vend 16 pièces d'or, quoi, alors que toi, tu vends une hache toute neuve en pierre, ils te la reprennent 11, une hache, ça coûte moins cher qu'une graine, il y a des jolies montagnes ici, il y a une grotte, je vois une grotte là-bas, Petite sauvegarde rapide, gisement de pierre, d'accord, pioche requise, ouais, d'accord, je ne savais pas du tout qu'il y avait ça, parce que j'ai vu qu'on pouvait faire des mines, on peut les construire nous-mêmes, mais je ne pensais pas qu'il y avait vraiment des grottes, en fait, remplies de pierre, ouais, du coup, pour faire des maisons en pierre, je pense qu'on sera obligé de passer par là, parce que ça, ça doit nécessiter vraiment beaucoup de ressources, on peut grimper là, allez, ah, j'étais presque, allez le petit wall jump, non, allez, allez, ouh, 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 c'est bon, je vais voir que je vais revenir à l'entrée de la grotte au final, oui, je crois que je suis revenu à l'entrée, c'était par là l'entrée, c'est ça, ouh, le sens de l'observation, vous avez vu, c'est même pas perdu, même pas eu besoin de faire une ellipse, bon, je pensais trouver un ours, mais bon, pas d'ours au final, juste des gros tas de cailloux, bien, toi, t'es une couturière encore, utilisé pour fabriquer des graines de lin, est-ce que franchement, je fais pas, j'achète pas du lin, pour essayer de faire des graines, parce que, vu que j'ai le moulin, tout ça, mais il y en a des graines, il y en avait des graines, ouais, peut-être semer en printemps, et récolté en été, oh, no, j'ai pas envie d'attendre tout ce temps, on va acheter un fil, on va acheter un fil, on est obligé d'acheter un fil, du coup, je suis désolé, je vais pas attendre, je vais pas attendre un an dans le jeu, pour arriver jusque là, ensuite, je vais acheter du lin, c'est pour faire des graines, donc normalement, là, c'est parce que c'est pas transformé, que ça coûte 20, ensuite, ouais, c'est le même prix, c'est le même prix, je vais acheter une graine, une graine, voilà, je vais acheter une graine de lin, et puis voilà, j'ai rien à te vendre, non, il y a un coffre là, mais, vu qu'elle est juste à côté, je vais pas pouvoir, bien regarder, ici, les coffres, ils sont pas très généreux, les gens, 17 pièces, ah oui, les tissus en lin, du tissu en lin, c'est énorme, et du, et le bois de chauffage, tout ça, sans me faire voir, oh là, ça va être mon village préféré, ça va être mon village préféré, bon là, il a rien, ici, on avait regardé, on a pas rien de ce petit cabanon, non, il a rien, c'est vraiment un tout petit village ici, je sais pas si on peut appeler ça un village, Medard, ouais, Medard on peut le recruter, mais bon, ah, il y a ici aussi, non, il y a, que dalle, c'est pas grave, on se met quand même très très bien, je trouve, on va rentrer, avant que la nuit, ne tombe complètement, c'est des lapins, ouais, c'est des lapins ça, je vais grimper dessus, il m'a propulsé en avant, quoi, ah, c'est bon, on a déjà atteint la rivière, j'ai l'impression que ces villages-là, sont beaucoup plus près que les autres, quoi, ou alors c'est le fait d'avoir amélioré mon endurance aussi, dans l'épisode précédent, ça change peut-être tout, je peux pas la piquer la roulotte, non, putain, je suis déjà arrivé, quoi, ça c'est cool, on va aller voir la, l'abri à bois, voir s'il a travaillé, notre ami, voir s'il a mérité sa, sa pittance quotidienne, après bon, on a rien à planter l'été, ça c'est ouais, j'aurais bien aimé continuer l'agriculture, mais, pas pouvoir pour l'instant, allez, crache tes poumons, ouais, pas sûr qu'il travaille, si, il manque des arbres là, non, il manquait déjà, c'est les bois que j'ai, c'est les arbres que j'ai coupé pour construire le truc, là si je vais dans gestion, Isbor où es-tu, il est là-bas, il est pas arrivé encore, franchement, ça aussi les gens, ils mettent, ils mettent la moitié de la saison pour arriver, quoi, j'ai pas arrivé à la nuit, il devrait se téléporter, un truc dans le genre, donc, tirer l'arc, il me faut une bûche, et c'est bête, parce que notre camarade, il a pas coupé de bûche, alors que c'est son boulot, mais il est pas arrivé encore, couper un arbre, ça va vite être réglé, je vais avoir mon arc, voilà, moi je veux mon arc, voilà, j'ai dit que je voulais un arc, j'aurai un arc, et là, voilà et j'ai un arc un arc qui coûte 100 et du coup c'est très marrant parce qu'en fait c'est à dire qu'on va me le racheter 50 et du coup je ne peux même pas me faire de l'argent avec ça sinon j'aurais acheté des fils à 100 pièces d'or si l'arc se revend 200 ou 150 oui mais là non on se fait toujours un naquet de toute façon dans ce jeu 32 bâtons allez hop la bûche le tissu on va le ranger ici est-ce que je peux faire quelque chose avec du tissu au moins le fil de l'un il me faut 10 tiges de l'un vous avez vu c'est beaucoup ça c'est du cuir ah je peux me faire un sac oui petit sac ça c'est du fil encore sac à dos 4 cuirs et 1 bâton ouais pour un petit sac grand sac c'était quoi ? c'était sac à dos et sac d'accord pour les petits sacs à dos 6 de fil c'est toujours cher après c'est des vêtements ouais après il n'y a que ça là le métier à tisser alors un fil de l'un donne un tissu en l'un d'accord et un fil de l'un donne une meilleure suite du coup 10 tiges de l'un donne un fil c'est à dire qu'avec 10 tiges avec 10 tiges on peut faire un tissu et bien on n'est pas sorti il faut que je pose le bois de chauffage aussi on a du boulot le lin c'est une grosse partie je trouve le bois de chauffage vous remercierez vos voisins on va poser l'engrais et les graines là dedans voilà qu'est-ce qu'il y avait une carotte ouais pas terrible terrible tout ça bon allez on va aller dormir et on va voir du coup là la troisième quête d'halloween au passage le petit déjeuner des carnivores bien conrad qui qui ne travaille pas puisque l'été apparemment on ne peut rien planter donc c'est pas c'est pas très cool bon peut-être que je le mets à la à autre chose en attendant lieu qui cultive du vide champ 1 statue 7 carottes attendez 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 il m'a replanté des carottes lui c'est ça c'est quoi non ça c'est pas mon champ champ non labouré sac d'engrais requis non c'est parce que on a planté des carottes avant et du coup c'est considéré comme un champ de carottes c'est ça lui il a pas pris l'engrais non non il est pas assez intelligent pour prendre l'engrais lui il a pas de sac de toute façon qui va pas planter il va rien faire oui du coup je voulais le mettre ailleurs donc toi tu tu vas retourner au pavillon de chasse voilà allez Konrad tu vas passer en récolteur voilà voilà comme ça il va aller récolter des plantes et compagnie avec les champignons qui vont bien mais bon je pense plus qu'il y a de champignons non les champignons c'est au printemps printemps et peut-être en en automne aussi ah mais l'été il y a les baies par contre donc il va me récupérer des baies ah mais qu'est-ce qu'il va nous demander Halloween il y a une nouvelle personne qui est arrivée t'as quoi il a 3 en chasse 3 il est ah l'endurance l'endurance est trop faible donc il a 3 en chasse 3 en agriculture 3 en pêche pas trop mal Kutbert non il boude encore salut ça fait longtemps qu'on s'est pas vu ça fait au moins depuis hier à deviner comment allez-vous vous avez l'air triste bonjour vous n'avez pas à croire ce qui s'est passé allez dites-moi ma houe était cassée oh non l'horreur ne riez pas c'est important pour moi bien alors comment puis-je vous aider et bien j'ai déjà commandé une à nouveau à Falibor un artisan du village de l'autre côté de la rivière au nord d'ici je n'ai pas encore ramassé car j'avais beaucoup de travail de travailler bien sûr je serais heureux de vous aider voici des pièces pour payer la houe à Falibor ça devrait suffire je sais je peux vous faire confiance ce sujet il m'a donné 150 pièces d'or du vrai Falibor 150 pièces entre parenthèses 200 c'est parce que moi j'en ai 200 c'est pour ça qu'ils me disent ça il va pas me piquer 200 pièces c'est de la quête vachement rapide quand même alors le type sa houe est cassée du coup il en a commandé une autre mais il n'a pas de temps d'aller chercher son outil de travail car il a trop de travail bah donc si tu arrives à travailler sans ta houe c'est qu'elle est pas si importante que ça allez Falibor il est dedans salut est-ce qu'il y avait quelque chose qu'il a obligé d'envoyer quelqu'un non il est juste très occupé avec un travaillé travail c'est vrai je l'aide ah ce garçon il est capable mais il assume tout le travail devant sa famille il ne voit il ne voit pas à quel point il se restreint il est encore jeune et peut faire beaucoup plus que travailler tous les jours dans le champ il peut travailler autre part aussi voyons je ne suis pas je ne suis donc pas seul à le voir si vous êtes amis avec lui peut-être parviendrez-vous à le convaincre d'une manière ou d'une autre je ferais de mon mieux combien pour sa houe pour Elvin c'est 120 pièces ah ça c'est bien parce qu'il nous a donné on a gagné 30 pièces dans l'histoire je vous remercie alors je retourne le voir attendons encore une chose un chasseur cherche des acheteurs pour César qui êtes-vous intéressé pas actuellement regardez 40 pièces d'or il te vend la lance en bois 40 pièces d'or ah d'accord la massue c'est pour étourdir les porcs c'est pour ça que c'était avec la porcherie bon petite quête rapide on a gagné 30 pièces d'or au final et peut-être que Halloween va peut-être donner quelque chose aussi en retour tant qu'à faire je ne sais plus à quelle période je crois que c'est au début du printemps je crois qu'on a les taxes ça va me falloir pas mal de pognon pour payer le truc parce qu'en plus on a grandi donc ça va nous coûter cher mais après l'agriculture nous rapporte pas mal quand même je dois bien avouer que même si on se fait arnaquer par le grand capitalisme ça a quand même du bon on a gagné 300 pièces d'or bon allez il est toujours dans sa chambre en train de bouder ça c'est bien les ados ça les ados de 20 ans je suis de retour voici votre ou merci vous avez eu assez de pièces oui c'était assez bien merci encore j'ai une carotte 30 pièces c'est pas grave allez vous parler un peu avec Fallibor quelles sont les dernières nouvelles nous avons un peu parlé et mentionné qu'un chasseur qu'il connait était à la recherche d'acheteurs pour ses arcs en quoi vous êtes intéressé je ne sais pas je n'ai même jamais tiré à l'arc je suppose que je ne serai pas doué pour ça quel est le mal à essayer vous avez une approche de la vie complètement différente de la mienne mais vous avez peut-être raison je dois réfléchir à ça je vais vous laisser seul avec vos pensées nouveau niveau en diplomatie attendre la prochaine saison c'est bientôt parce qu'on est le dernier jour de l'été déjà très bien compétence la diplomatie et c'est la toute première fois que non je m'étais déjà mis à niveau en diplomatie 20% de réputation d'inestie en plus grâce au défi 10% d'affection en plus grâce aux quêtes gagner le coeur j'ai pas eu des quêtes gagner le coeur encore arnaqueur donner des cadeaux je peux donner des cadeaux en fait ça s'appelle la compétence s'appelle arnaqueur mais en fait ça me permet de donner des cadeaux donc c'est eux qui m'arnaquent acheteur régulier prix d'achat 5% plus bas 5% plus bas c'est intéressant c'est intéressant parce que c'est vraiment très 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 cher dans ce jeu 5 bases plus grandes je sais pas ce que ça veut dire dites mon nom 20% de réputation d'inestie en plus grâce aux quêtes 5% d'humeur supplémentaire pour chaque habitant ça c'est bien 10% de taxes en moins vendeur 5% de prix de vente plus élevé on va rester en connaissance en diplomatie comme ça on va augmenter plus rapidement voilà ça se fait en faisant des quêtes tout ça bon les prix 5% moins cher c'est intéressant mais qu'est-ce que je vais faire attendre la prochaine saison attendre la prochaine saison est-ce que je peux pas faire des flèches en en bois faudrait que je regarde et je vais aussi aller me renseigner sur comment est-ce qu'on peut trouver des loups parce que les loups j'en ai vu au tout début quand c'était la la quête on se faisait pour suivre par les loups mais je n'ai pas retrouvé d'autres bon j'aimerais bien monter sur un tonneau pour pour tuer des loups encore ce serait bien je peux changer la quête de journal d'ailleurs et nego dans certains des autres événements bien les amis j'ai donc cherché comment obtenir des plumes donc le mieux c'est d'avoir une ferme avec les poules les canards et compagnie en récolte des plumes et sinon il y a la méthode on pose un piège à oiseau et puis on attend pour l'instant on attend on ne peut poser qu'un seul piège à la fois en plus vu que je n'ai pas les compétences nécessaires on va attendre du coup qu'un oiseau se fasse piéger ça m'étonnerait qu'un oiseau me laisse 50 plumes malheureusement sinon j'ai des flèches en fer hop j'ai 3 flèches en fer que du coup que j'avais récupéré hop on va manger ça que Gérarda avait laissé sur un sanglier bon je vais aller voir si elle n'est pas en train de chasser aussi comme ça si jamais elle chasse un sanglier ça peut être pratique j'ai été voir aussi du coup une carte qui indiquait la localisation des animaux et en fait j'ai vu qu'en fait je suis déjà le village est localisé en fait sur un point de spawn de sangliers donc c'est pour ça qu'on a tout le temps des sangliers qui traînent par ici et sinon j'ai trouvé j'ai trouvé un endroit où du coup il y avait des des ours et des loups donc c'est un petit peu dans la montagne là-bas j'avais déjà été un petit peu hors caméra et j'avais vu personne donc ah mais il y a des flèches il y a plein de flèches elle les ramasse pas quand elle loupe sa cible il y a même un sanglier il y a il y a la jarde oula attention j'ai mon arc maintenant ah il est en train de tirer oh la puissance la puissance de l'arc et c'est des flèches en fer là ce qu'on me demande encore c'est juste de faire des flèches en bois donc imaginez c'est un générateur de flèches en fer en fait Gérard c'est méga puissant par contre je perds ma flèche c'est ça oui j'ai perdu ma flèche à chaque fois donc là j'ai 5 flèches il a fait attention bah 5 flèches du coup ça fait potentiellement 5 loups bon on va les laisser tranquilles au bout d'un moment on va ramasser des baies j'ai vu qu'Honrath il traînait dans le il traînait dans le milieu du village et il ramassait pas les trucs donc j'espère qu'il va se mettre à les ramasser sinon ça va ce serait navrant voilà la montagne on va bien finir par trouver des loups bon petite F5 pour la sauvegarde rapide parce qu'on sait jamais pas envie de mourir la carte vite fait donc on est là donc des loups je crois qu'il y a un spawn ici il y a un spawn là aussi et les ours c'est vers là donc on va voir tant qu'il fait jour on va en profiter au maximum je peux utiliser ça aussi pour essayer de les trouver avant qu'eux ne me trouvent parce que bon l'arc c'est bien mais si jamais ils sont plusieurs ça peut mal finir qu'est-ce qu'il court là c'est un lapin c'est un lapin pas d'inquiétude on va un autre petit lapin ok on va marcher on va pas courir pour éviter de d'attirer leur attention ou de les faire fuir tiens là j'arrive bientôt sur le territoire de l'ours normalement on va monter un petit peu à cette colline pour voir c'est le début du jeu et on me demande d'aller chasser un ours on m'a pas demandé encore de de faire un village on m'a juste demandé de faire une ferme c'est tout tomber nez à nez avec lui là normalement ouais je suis même un petit peu loin putain le jeu le jeu est vraiment beau franchement une construction dans les montagnes et tout ça va être terrible aussi mais bon vu qu'il faut bien un terrain plat pour pour la construction je sais pas ce serait vraiment une bonne idée on va devoir attendre qu'il fasse nuit ouais j'ai bien peur qu'il sorte que la nuit tombée en tout cas les loups je sais que ça sort plus la nuit quand même les ours les ours je sais pas trop on voit même plus de on voit même plus d'animaux un petit lac je vais en profiter pour boire voilà normalement on va commencer à arriver à Ornica la force on a jamais été dans ce village là je vais ouvrir juste la carte sur mon deuxième écran bien voilà donc hop que je regarde normalement il y a des loups ici ouais j'aurais trouvé des loups ici et ensuite l'ours 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 c'est vraiment là sinon après j'ai un ours ici on va aller plein est plein est on va essayer de trouver des loups et en même temps aller faire un saut à Ornica pour le découvrir enfin il y a peut-être des trucs intéressants à shipper chez eux et ensuite on reviendra pour l'ours hop que je compare là c'est un mot qui sont vraiment ici donc on devrait pas tarder à en voir là-bas il y a un bison le bison est indiqué plus loin est-ce qu'elle est bien jour cette carte au moins en tout cas il y a une barrière que je peux utiliser pour les semer pour les semer là donc normalement je n'avais pas besoin de traverser le cours de Nord-Estab plus vers là oui je sais je triche un petit peu avec le avec cette carte mais sinon les loups et les ours on va galérer encore pendant je ne sais pas combien de temps après je vais faire d'autres trucs et je ne vais jamais les déverrouiller ces objectifs bon ça c'est un cerf qui court oui un autre cerf il m'a fait peur j'ai entendu j'ai entendu quelque chose me courir dessus un loup un loup un loup ils apparaissent en rouge du coup les loups d'accord yes ah il m'a laissé ma flèche en plus toi loupé yes et un troisième ici on l'a eu on l'a eu ah 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 la flippe ah j'ai flippé ah mais je vais le faire un 180 direct il m'a sauté dessus mais c'est bon on l'a eu très bien on n'a plus que l'ours maintenant et enfin on pourra passer à autre chose on aura de nouveaux objectifs parce que le problème c'est que si j'avance trop dans le jeu il va me demander de refaire des trucs que j'ai déjà fait comme chasser des chasser des lapins et compagnie ces trucs que j'avais déjà fait avant donc bon c'est surtout ça qui me débranche dans le jeu on va aller plein sud qu'est-ce que je peux me trimballer avec mon maillet je ne sais même pas si ça fait des dégâts le maillet on va prendre la hache plutôt en main ah on va commencer à voir les maisons c'est bon lui c'est le je pense peut-être le village le plus perdu de la carte mais il a l'air grand de le renard qui rentre en ville ils ont trois marchands les trucs qui poussent non ça c'est du plantain ça oui c'est du plantain hop on va prendre rien un sac là il y a des gens les bûches ça ne m'intéresse pas trop une roue en bois je peux piquer des roues ah j'ai perdu moins 15 connaissance vol si quelqu'un voit que vous voler votre réputation de dinastity diminuera bah oui est-ce que la roue ça rapporte bah de toute façon ça apparaît un objet volé mais un objet décoratif en bois il est peut-être vendu ah mais qui c'est qui m'a vu franchement je suis planqué dans un coin il y a un seau il faut un seau pour l'autre lui là-bas il me regarde un peu chelou on va aller se faire oublier autre part il y a plein de trucs qui traînent dans ce village des tiges de lin il y a quelqu'un qui dort je crois que quand il dorme à côté il nous voit quand même un seau d'eau il y a vraiment beaucoup de trucs dans ce village hop le milpertus c'est à personne ça ça c'est une taverne ça c'est une taverne allez montre-moi tes marchandises là il y a des poires et des pommes dans le jeu et des cerises aussi des prunes d'accord j'ai jamais vu ça ah là il y a un seau sans surveillance mis à part le type là-bas mais oh moins 40 ouh là 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 ah là mais les types me voient mais de de super loin ou alors c'est parce que quand on vole dans les coffres ils ne nous voient pas mais par contre quand on pique quelque chose 359 bon on va arrêter tout ça il nous fallait un seau et le reste ça ira on va essayer de voler du coup dans les coffres ah si cette maison c'est vide hop un bois de chauffage 4 pièces voilà je transporte trop de choses ouais on va essayer de faire un petit peu attention dommage parce qu'il y a beaucoup des objets intéressants qui traînent est-ce que je peux vendre la roue mais laisse moi rentrer voyons voilà carolina elle n'est pas intéressée à vous parler en ce moment oui c'est parce qu'elle doit aller dormir je pense c'est pas rien à voir avec le vol est-ce que tu peux me racheter mon marou en bois c'est oui c'est un objet volé ok c'est un objet volé du coup ils n'en veulent pas c'est bien dommage rudolfina lorelei ah dès que tu te trompes c'est la misère allez-vous une minute non il a non il ne peut pas venir c'est léopold qui peut venir comment allez-vous ces temps-ci hop nickel voilà léopold me rejoint c'est nickel est-ce que je peux lâcher des trucs on va lâcher de la viande marou je vais la garder je vais la poser quelque part et en faire un trophée la viande hop elle va quand même pas tout poser j'ai mangé de la viande crue voilà il faut que je lui donne une maison sans abri hop afficher des tailles attribuer un locataire allez léopold non léopold il ne veut pas vivre avec isbor c'est ça bon ben on verra ça une fois qu'on sera retourné là on va essayer de trouver un ours bon il fait nuit mais bon on va tenter de le trouver eh bien alors ma carte m'indique que ici là dans ces montagnes il se peut qu'il y ait un ours en tout cas il y a un spawn d'ours là-bas on va aller voir on a notre super pouvoir bien heureusement on sait que maintenant il va apparaître en rouge puisque les les prédateurs apparaissent en rouge donc si jamais une grosse tâche rouge apparaît à l'écran eh bien priez pour nous normalement là j'y suis hop ouais normalement là je suis dans le spawn de l'ours mais oui c'est l'hiver que les ours ils hibernent donc l'été je devrais trouver un ours il est là la sauvegarde oh la la oh la la les amis non si comme ça ça l'a touché mais il est pas content il est pas content c'est bon les 4 flèches ils sont passés les 4 flèches ils sont passés mais on l'a eu on l'a eu les amis on l'a eu on a vendu la peau de l'ours après l'avoir tué je vais maintenant obtenir les points de dynastie voilà on est super lourd par contre du coup il nous lâche de la juste du cuir de la fourrure bon la pierre on va la déposer voilà il nous reste un petit peu de poids la roue j'ai envie de la garder quand même ça m'a coûté 40 de réputation cette roue donc bon mince quoi on a 57 b j'ai mes lances toujours je pense que les lances elles vont sauter ouais voilà mais c'en est un autre au secours au secours au secours est-ce que j'ai encore des flèches j'avais bien ramasser les flèches ah j'ai encore 3 3 flèches mais il m'en avait coûté 4 l'autre à battre et je viens de lancer mais je viens de jeter mes lances en plus en me disant c'est trop faible ah c'est bon il a abandonné la poursuite c'est bon parce qu'au bout d'un moment si on veut de la fourrure on chassera autre chose il ne me reste plus qu'à retourner je vais retourner à à Ornica pleine ouest là on va voir s'il n'y a pas un petit endroit pour passer la nuit et ensuite on refoie le trajet en sens inverse ah oui ils ont des murailles il est où l'entrée elle est ici voilà bon je pense que je peux dormir au coin du feu normalement non suis-je obligé de squatter une maison non je ne peux pas je ne peux pas rien utiliser dans les villages la viande ça c'est la viande que j'avais laissé du coup on va faire un feu de camp bâtiment survie non ressources non plus stockage bah non c'est dans autre feu de camp il me faut 10 bâtons encore je ne sais pas pourquoi je mets la la supervision alors que je ne peux pas les trouver comme ça avez-vous des bâtons là hop et là on devrait être bon du coup autre voilà aussi près d'un autre village ah mais vous êtes vraiment relou à ce point quoi c'est bon allez ici on allume le feu dormir hop allez au dodo le jour du mariage vous et vos habitants êtes invités à un mariage tout le monde assistera à la cérémonie et passera un bon moment je fais ici une réponse portons un toast au couple plus 15 d'humeur fêtons toute la nuit plus 30 d'humeur ah il me faut une taverne pour ça d'accord bah plus 15 d'humeur du coup voilà mariage s'est bien passé qui a échoué ce saut manquant mais non je l'ai trouvé ton saut je l'ai volé en plus mon dieu non du coup je suis retourné à mon village d'accord est-ce que c'est le changement de saison je pense qu'on change de saison on doit retourner au village je suis sûr c'est une histoire comme ça bon en tout cas bon bon le saut on va le on va le mettre ici du coup la roue aussi ah j'ai un petit peu les boules quand même c'était bien passé en journal du coup ah bah les flèches je les ai pu aussi d'accord pour le moment c'est qui qui s'est marié parce que bon Gérarda en fait moi je voulais l'avoir pour moi il faut faire une nouvelle maison aussi pour l'autre voilà il faut qu'on plante aussi des trucs il y a des champignons là de l'épiote allez hop on va l'épioter allez on va se prendre l'engrais ensuite planter au printemps planter au printemps se met au printemps mais vraiment il n'y a rien qui se plante non plus le ah il va falloir que je regarde ça il n'y a rien qui se plante à l'automne les carottes les carottes c'est au printemps et c'est récolté en automne ou planté en hiver et récolté en été là c'est au printemps aussi c'est compliqué tout ça c'est compliqué moi qui voulais commencer à avancer en plantant les trucs hop le petit le petit bois de chauffage que j'ai piqué il y a une quête dans le coin ah le piège à oiseau ah il a fonctionné très bien collecté 8 plumes bon c'est déjà pas mal 8 plumes on va pas trop se plaindre ça avance quand même assez vite il faut juste récolter il me faudrait la compétence pour avoir plus de pièges et on pourrait se faire une petite usine à plumes bon et bien moi sur ce moi je vais vous laisser si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne allez bye les matelots et à vous abonner à la chaîne